dans les territoires, spécialement dans les territoires de Béni. Et à ce titre-là, ces opérations ont donné des résultats probants. Tous les sanctuaires, toutes les places fortes, tous les quartiers généraux de l'ADEF ont été démantelés, occupés. La fabrique d'armes traditionnelles, si vous voulez, de l'ADEF a été détruite. La logistique de l'ADEF a été rendue obsolète. Et donc, de fait, cette nébuleuse, c'est vrai que ce groupe armé qui s'est cancérisé dans la radicalisation a commencé à fuir, parce qu'en n'ayant pas la capacité d'affronter les forces armées de la République démocratique du Congo, elle a commencé, tout au moins, ceux qui ont eu la possibilité d'échapper à nos frappes, se sont dirigés vers Tchabi et vers Boga, dans l'Itourie. Et donc, aujourd'hui, au plan opérationnel, dans la province de l'Itourie, nous avons intensifié les opérations contre l'ADEF, contre le groupe armé CODECO, mais également contre le FPIC et alliés. dans l'Itourie, 39 terroristes et militiaux ont été neutralisés. Cinq ont été capturés. Nous avons récupéré plusieurs armes et cela a eu comme conséquence heureuse la reprise de l'activité socio-économique. Évidemment, ça se remarque également par la réouverture des écoles, des marchés, mais également du commerce. Il y a présentement la libre circulation des personnes sur la route nationale numéro 27. Et pour matérialiser les conquêtes militaires, les forces armées ont récupéré, défait, chassé et récupéré 20 localités qui étaient investies par ce mal cancerisé. dans la province du Nord Kivu, comme vous avez eu l'habitude de le savoir, il y a des opérations qui sont menées là-bas, appelées Sukola 1, Grand Nord, dans les territoires de Beni, dans les villes de Boutembo et tout autour. Je l'ai dit en introduction, nous avons contrôlé et occupé toutes les places fortes de l'ADEF et ses forces supplétives locales. Nous avons neutralisé 35 ADEF dont 14 étrangers. Nous avons capturé 5 leaders de l'ADEF qui sont en exploitation en ce moment par les services de manière à savoir qu'est-ce qu'ils sont, qui sont-ils, comment ils ont planifié, quoi ils ont planifié, qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'avenir de manière à prendre des dispositions pour neutraliser ceux qui seraient obligés ou seraient désignés pour faire telle ou telle action contre la population. Nous avons appréhendé 70 collaborateurs. C'est des Congolais comme vous et moi, vivant dans ce secteur-là, qui ont décidé, qui ont vendu leur âme au mal, qui ont décidé de vivre ou de collaborer avec les égorgeurs de manière à leur donner des indications sur le mouvement de la population, sur le mouvement des forces armées, sur les activités militaires. Ces gens-là, 70 au total, Congolais, comme vous aimez, décident de vendre leur âme et de se mettre au service résolument du mal. Pas seulement, mais il y a aussi des gens qui ont donné leur véhicule, un monsieur, un homme d'affaires, il a donné 5 de ces véhicules à ce mouvement terroriste pour le transport, des effets militaires, des effets pillés, mais aussi des motos. Ces 5 véhicules et ces motos, nous les avons saisis. Quels sont, vous allez me poser la question, les grands sanctuaires aujourd'hui conquis et contrôlés par le Fonds armé de la République démocratique du Congo. Il y a Mualika. Au total, 38 000 Congolais font l'agriculture dans Mualika. Avant que Mualika ne soit occupé et libéré par le Fonds armé de la République démocratique du Congo, ces voyous, ces criminels, les gorgeurs faisaient la loi à Mualika au point d'obliger nos populations, nos papas, nos mamans, nos soeurs, nos frères, nos enfants à leur devoir tout, y compris leur propre vie. Et ils prenaient l'agriculture, le produit de l'agriculture, ils prenaient pratiquement, ils étaient presque un peu des esclaves. Aujourd'hui, Mualika libéré, ces 38 000 personnes ont repris leur activité agro-pastoral dans ces Landes. Nous avons également Mayangosse. Pour ceux qui connaissent la ville de Beni, Mayangosse, c'est comme la poche de Beni, c'est le grenier de la ville. C'est juste légèrement en face de l'aéroport de Mavivi. À droite, quand vous montez vers l'aéroport, vous descendez, vous êtes dans la forêt de Mayangosse. Là aussi, 36 000 cultivateurs pendant la durée d'activité, pendant toute la période où ces criminels avaient investi Mayangosse. On n'avait rien à manger dans la ville de Beni, tout venait de l'extérieur, vous comprenez, le pays voisin, plus proche. Et les gens n'avaient pas la capacité, la possibilité d'aller travailler. C'est des agriculteurs, ils n'avaient pas la possibilité d'aller se livrer à l'heure aux travaux du champ, produire le café, le cacao, mais également revendre, produire le lait, parce que c'est aussi des éleveurs. Ils n'avaient pas cette possibilité parce qu'ils étaient occupés par des criminels. Aujourd'hui, Mayangosse est libéré, est contrôlé, sécurisé. Il y a Madina, pour ceux qui ne le savent pas, Madina, c'est en fait un nom d'emprunt parce que pour ces gens, ces livres, à la pratique religieuse à laquelle vous pensez en ce moment comme moi, ces gens-là avaient pris un nom en référence à la Mecque, à la Médine. Ils ont pris ce nom-là pour baptiser une localité située dans la forêt chez nous, forêt dense et touffue, ils ont dit Madina. Et quand vous arrivez dans cette forêt touffue et dense, vous trouvez des tranchées, vous trouvez des cavernes, vous trouvez des tranchées de communication, comme on dit, ils ont tracé, ils ont creusé, ils ont mis des trous très profonds dans lesquels ils communiquent facilement, ils ont créé un monde à eux là-bas. et quand nous bombardions, quand nous tirions sur eux, ça n'avait pas d'effet parce qu'ils étaient cachés dans ces bunkers-là. Aujourd'hui, totalement nettoyés, Madina est sous contrôle. il y a Karawe, une localité, il y a Kazarojo, il y a Mapobu 1, Mapobu Sud et Mapobu Rivière, il y a le P43, donc au kilomètre 43, sur la route Mbawu Kamango-Nobili, il y a également ce qu'on appelle Mont-Olive et la localité appelée Carlic, c'est dans la forêt. toute la partie ouest de la route nationale numéro 4 partant de Ebeni-Aoïcha vers Mandoumbe, Maléke et Mamove, toute cette partie aussi est aujourd'hui sécurisée. et donc les Congolais, vos frères, vos parents, vos amis, vos connaissances, circulent librement dans ces endroits parce que nous avons fait ce travail à votre service. Dans le secteur opérationnel Soukola 2 Nord-Kivu, nous avons également intensifié des opérations et nous avons exercé une pression militaire accrue sur les territoires de Masisi et sur les territoires de Routchourou, évidemment contre le FDL, contre les Niatura et contre l'APCLS et un mouvement qu'on appelle NDC Renové, évidemment avec leur force supplétive locale. Grâce à ces opérations-là, nous avons privé à l'ennemi l'initiative. C'est nous qui menons et eux subissent l'action. Et en conséquence, nous avons conquis 12 localités, nous avons neutralisé 33 combattants, nous en avons capturé 3 et 18 combattants se sont rendus pas parce que nous sommes très beaux, mais parce que la pression était tellement forte qu'ils ne pouvaient pas résister. Deux leaders de l'APCLS ont été neutralisés. Il s'agit des Kibongo et des Mundossi. Le groupe armé CMC Nyatura des Domi, c'est le patron de ce groupe, totalement en perte de vitesse a déclaré qu'il n'est pas assurant parce qu'il ne peut pas résister à votre armée. Et à cette occasion-là, nous avons récupéré 13 armes et une importante quantité de munitions aujourd'hui entre nous-mêmes. Au plan politico-administratif, dans la province de Lutourie, nous avons intensifié la sensibilisation des notabilités dans les territoires des Roumous et des Dougous. Grâce à cette sensibilisation, la notabilité des Dougous et des Iroumous a signé, a accepté et signé un acte d'engagement pour soutenir les FARDC, dénoncer les mouvements suspects et les personnes suspectes, mais surtout sensibiliser leurs enfants pour ne plus suivre le mouvement terroriste ou les militiens. En définitive, c'est pour soutenir l'état des sièges. Grâce à cette sensibilisation et à toutes les mesures prises au plan militaire, mais également politico-administratif, il y a eu une nette sécurisation de la route nationale numéro 27 et la reprise du trafic dans les conditions sécurisées. Dans la province du Nord qui vaut, toujours au plan politico-administratif, vous avez sûrement appris, nous venons délibérer le 3 juin 26 élèves qui avaient été enlevés le prégnis du même mois à Tchani-Tchani par les ADF. Nous les avons pourpassés et nous les avons traités et nous avons récupéré les élèves tous sains et saufs. Ils ont été remis à la société civile qui les a retournés chacun dans sa famille. Présentement, nous sommes en train de déployer un hôpital militaire de campagne l'idée par la 221ème compagnie de l'unité médicale d'intervention rapide. C'est quoi ? C'est une unité préparée par l'armée au corps de santé militaire pour s'occuper des catastrophes mais également des cas urgents en termes de maladies en termes de situations compliquées maladies interventions en cas d'épidémie ou de catastrophes naturelles. Nous avons au sein de l'armée une unité dédiée qui s'appelle l'unité médicale d'intervention rapide. c'est cette unité-là tout au moins sa compagnie environ 150 soldats qui sont préparés et ont été déployés là-bas pour pouvoir soutenir la population dans tout ce mouvement après l'éruption mais évidemment en secours aux gens qui sont blessés sur les théâtres. Nous avons également déployé l'unité du génie militaire qui travaille avec les humanitaires à la réhabilitation de la route mais également pour ouvrir d'autres tronçons et la compagnie de l'unité médicale d'intervention rapide et l'unité du génie travaillent également pour le retour le rétablissement de l'électricité mais aussi de l'eau. Son Excellence vous a dit pendant que l'équipe gouvernementale était là toutes les mesures ont été prises aujourd'hui l'eau et l'électricité se sont redevenues une réalité dans la ville de Goma. Également l'unité des génie a travaillé et collaboré à la réouverture de l'aéroport de Goma comme l'a si bien dit le premier ministre est à son point de presse les déplacés grâce à la location à la préparation qui a été faite des bus des bus ont été préparés et ont transporté des gens pour les ramener dans de bonnes conditions dans la ville de Goma. Retenez surtout que la sécurité est de mise maintenant sur la route nation numéro 4 qui part de Mbaw Kamango Nobili et sur l'axe Kasinga qui dit oui. Pour ceux qui ne le savent pas c'est l'axe c'est la route qui passe par Semuli qui pourra aller à la frontière entre nous et l'Ouganda. Cet axe là est resté non pratiqué non suivi par des gens près de 20 ans durant parce que c'est le fameux triangle de la mort les voyous les terroristes étaient là-bas tout celui qui s'est hasardé à aller là-bas était fauché. En Itourie sous le plan sécuritaire la police nationale a arrêté 5 miliciens de la Côte d'Éco avec 15 armes et 11 chargeurs garnis et 2 miliciens des FPIC appelés Tsini Akilima ont été aussi neutralisés. Et suite à la pression militaire plusieurs groupes armés aussi bien l'anodore qu'est dans l'Itourie ont déclaré leur disponibilité obligée à se rendre de manière à éviter le rouleau compresseur de forces armées de la République démocratique du Congo. Excellences celles d'atteste. Merci le général parole au commissaire supérieur. Merci Excellences. Comme le général Richard venait de le dire, les fautes de défense combattent les ennemis au front. De même, la police traque les criminels dans les agglomérations. Et vous conviendrez avec moi depuis que le trajet de siège a été proclamé, plusieurs criminels ont senti qu'ils étaient insécurisés et ils ont planifié de rejoindre les provinces avoisinantes. et c'est ainsi que vous verrez par précaution les comités provincials de sécurité du Sud-Kivu a résolu d'ériger certains postes de contrôle de police pour décourager l'arrivée de ces mauvais citoyens. Et c'est ainsi que vous apprendrez qu'une moisson abondante a été faite dans l'axe Goma Sake Bweremana Minova en partant vers Bukavu. Il y a eu une saisie pas moins de 6 armes AK-47 et munitions de guerre à Minova ainsi qu'au port de Bukavu lors du débarquement des déplacés. Ça, il s'agit n'est-ce pas de la circulation contre les armes de guerre et quid de la récupération des armes de guerre en circulation auprès de la population. Un appel a été lancé par le gouverneur militaire à la population de remettre volontairement les armes de guerre qui trouvent être malencontréusement détenus entre leurs mains. Aussi, par la même occasion, il a été lancé un appel aux groupes armés de déposer les armes et dans les sites érigés à cet effet pour la réinsertion à la vie civile. Quid des opérations mixtes de tracts des inciviques lors des patrulles et mixtes forces de l'ordre et de défense. Le général vient de le dire qu'il y a de cela quelques semaines nous avons vu nous tous à la télévision nous avons suivi qu'il y a quelques prises encourageantes et alléchantes dont notamment on a parlé de 5 suspects qui étaient en possession de 15 armes à cas avec plusieurs armes et chargères garnies. Ils étaient aux terres présumées de 4 cas de maîtres par balle intervenus à Bounia du 16 au 23 mai 2021. Ils ont été cueillis lors des enquêtes menées par les fautes de l'ordre appuyées par les fautes de défense. Pas plus tard que ce mardi 8 juin 2021 dans le cadre de la civilisation de la vie de Bounia et ses environs il a été possédé à la présentation officielle des déprisimés criminels militiens de forces patriarquiques et intégrationnistes du Congo. Ils sont poursuivis de participation au mouvement insélectionnel, de détention d'armes et munitions de guerre, de terrorisme et assassinat. Il s'agit là d'un joli coup défilé par les fautes de l'ordre et que ce déprisimé criminel était illustré dans l'attaque et assassinat de trois ingénieurs spécialisés en captage d'eau d'un policier et d'un taximène et ils ont été assassinés au mois d'octobre 2020. Et c'est ainsi que, comme l'avait dit le général, les gouvernements militaires appellent à la collaboration, appellent la population à la collaboration, à la dénonciation, à l'échange des informations dans le cadre de la police, des proximités et des actions civiles militaires. Puisqu'il s'agit de l'ordre public, nous avons parlé un peu les soucis de la préservation des droits de la défense des recours dans les cas de la justice militaire. Étant donné que l'action de juridiction civile a été substituée par celle de juridiction militaire, au niveau de Norquivu à Beni, il a été procédé à la suppression de la cour militaire opérationnelle qui était basée à Beni, cette juridiction militaire d'exception statuée en premier dernier sort. Les tribunales militaires de garnison situées à Beni, les animataires ont été instruits de vider la saisine des dossiers pris en délibéré sans plus. Au niveau de Goma, il y a la cour militaire et le tribunal militaire de garnison. Lorsqu'il y a eu éruption volcanique, l'activité judiciaire était momentanément freinée à cause de cette catastrophe humanitaire, mais au niveau de l'étourie, il a été procédé à la création d'une cour militaire ordinaire. En attendant la mise en place effective de celle-ci, la cour militaire de l'ex-province orientale a été instruite de vider la saisine de dossiers pris en délibéré sans plus. J'en remercie, Excellence. Voilà. Merci donc, chers officiers, pour ces mots complémentaires à mon introduction. Vous pouvez donc comprendre que nous sommes en face d'une guerre asymétrique. C'est du terrorisme parce qu'il n'y a pas un front sur lequel nos forces armées s'engagent avec une réplique en face. Ce sont de forces négatives qui sont noyées dans la population. C'est pour ça que nous avons particulièrement salué l'acte posé par les notabilités de la grande province de Litori qui se sont tous engagés à soutenir l'état de siège qui est conduit dans cette région par le lieutenant général de Moïa. Nous encourageons tous ceux qui nous écoutent de nos compatriotes qui sont dans les zones opérationnelles de collaborer. Il n'y a aucune armée qui ne peut remporter une guerre si elle n'a pas le total soutien de sa population. Ici, nous voulons insister sur ce fait parce que devant cette guerre asymétrique, la solution n'est pas que militaire. Il y a une composante sociale qui accompagne les opérations militaires, c'est la composante DDR-CS et ensuite, il y aura une composante économique qui devra suivre parce que finalement, tous ces jeunes congolais qui sont dans le groupe armé ont besoin d'emploi et il y a tout un programme qui est conçu pour leur permettre de revenir. Vous avez remarqué que malgré l'éruption du Nirangongo dans la province du Nord Kivu, les opérations ont continué. C'est pour vous dire la bravoure de nos forces armées et la détermination du gouvernement à faire en sorte que cette situation d'insécurité qui perdure depuis 20 ans puisse se terminer. Et donc voilà, après ces mots introductifs, nous pouvons ouvrir notre échange avec les questions. On va commencer par Françoise Buella. Merci M. le ministre pour la parole. Nous avons suivi des informations très détaillées sur les opérations menées au franc. Mais une question reste pendante. vous avez dit il y a la puissance des phares décès. Mais comment comprendre que cet ennemi arrive toujours à perturber la quiétude de la population pendant que l'armée est au franc, on entend par-ci, par-là des attaques ciblées de la population. Merci de la question. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure que nous sommes en face d'un mouvement terroriste. Parce que lorsque vous n'êtes pas dans un front, l'armée opère grâce au renseignement notamment. Surtout quand il s'agit de suivre des forces négatives qui s'émêlent dans la population. Si la population ne collabore pas. Le général a dit tout à l'heure qu'il y avait des ADEF qui ont des collaborateurs. Ils ont recruté parmi nous. Et donc ça veut dire qu'il y a une dimension de renseignement qui implique la population pour que nous puissions arriver à mettre fin à cette situation. Et lorsque vous apprenez qu'il y a des massacres, qu'il y a des attaques massives sur le civil, ça veut dire que l'ennemi est traqué. Ça veut dire que l'ennemi n'arrive plus à supporter la puissance de feu et il s'attaque vers des cibles non civiles, vers des cibles faciles. C'est pour ça que d'ailleurs nous disons que c'est une guerre asymétrique, c'est une guerre, c'est du terrorisme et pour lequel nous avons besoin de l'implication de tous à côté des deux forces armées pour arriver à y mettre fin. Alors, Steve Wemby. C'est Steve Wemby, je suis correspondant de New York Times. Je suis un peu dans une confusion. En fait, le porte-parole du gouvernement a parlé d'une guerre asymétrique. Le porte-parole militaire nous explique qu'il nous a montré les exploits que les fardessais ont libéré, sécurisé, contrôlé même les zones occupées jadis par les ZDF. Mais, tous les jours, même avant l'état d'urgence, il y a eu des massacres. Pire encore, pendant l'état d'urgence, les massacres ont augmenté. Est-ce que, et nous notons bien sûr qu'il y a l'incident, quand les ZDF entrent, ils font l'incursion, ils font l'incursion dans la zone occupée par les fardessais, surtout sur la route numéro 4. Est-ce que les fardessais ont un problème d'effectifs pour sécuriser les zones contrôlées par elles-mêmes ? Merci. D'abord, il faut, il faut, il faut, il n'y a pas de contradiction entre ce que moi je dis et ce que le général dit. Ça veut dire que lorsqu'on dit qu'ils n'ont plus de quartiers généraux, ça veut dire qu'ils avaient des localités qu'ils occupaient. On est venu, on les a délogés parce qu'ils sont délogés de ces localités, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se morfondent dans la population. Il y en a qui ont été capturés, il y en a qui ont été neutralisés. Mais là où ils vont, ils continuent d'opérer parce qu'au-delà du fait qu'ils font toutes ces exactions, ils ont des activités économiques, ils ont des activités économiques et puisque c'est une situation qui dure depuis des années, mais certains ZDF se sont mariés à nos soeurs. Et donc, c'est une question qui est complexe et qui requiert des solutions de plusieurs ordres. Je vais me faire compéter par le général. Oui, il faut bien comprendre que la nébuleuse reste une couleur qu'il faut savoir la gérer. Nous avons dit que nous avons mené des opérations pour sécuriser les grandes agglomérations. et nous les avons sécurisés et complètement protégés. Mais les éléments terroristes qui ont échappé à nos frappes ont quitté Béni, se sont dirigés vers Tchabi et sont allés vers Boga. Dans leur débandade, au titre de représailles, tous ceux qui le croisent sur la route, ils les tuent. C'est aussi clair que cela. Ce n'est pas que nous avons des effectifs moindres par rapport à nous. Eux, ils ne sont pas plus nombreux que nous. Mais le ministre insiste et nous le disons, nous parlons de la même chose. C'est une guerre asymétrie qu'ils ont été tapés, ils ont été défaits. Mais dans leur fuite, ils se divisent en groupe de 3, 4, 5. Et là où ils sont en train de partir, quand ils croisent quelqu'un, peut-être qu'ils sont allés pour s'approvisionner à un endroit précis. Ils n'ont ni la possibilité d'avoir de l'eau, ni d'avoir de la nourriture. Mais ils arrivent dans un champ, ils veulent avoir de la nourriture. Ils trouvent le propriétaire du champ qui peut-être malheureusement est arrivé dans son champ à un lieu qui n'est pas encore sûr au terme de sécurité. À ce moment-là, qu'est-ce que ces gens font ? Ils le tuent. Mais aussi, n'oubliez pas le mot des terroristes quand ils opèrent. Le mot des opérants dit qu'ils veulent des actions d'éclat pour que l'on parle d'eux. Et ils ne parlent pas. Ils font parler leur exploit macabre. Mais ce qui est vrai, ils ne peuvent pas affronter, ils évitent d'affronter leurs forces régulières parce qu'ils n'en ont pas la capacité. Mais quand ils sont en train de fuir, en allant vers... Écoutez, parce que je sais que vous allez parler des Bougas et des Chabis, mais vous savez que Bougas et des Chabis c'est des localités où il n'y avait pas de problème de sécurité. Il n'y avait pas de problème d'ordre public. Tout était calme, tout baignait dans la paix. Mais quand ces voyous ont quitté, ont été défaits et délogés de leurs quigés, de leurs places fortes, ils se sont dirigés vers des endroits très calmes où les gens vivaient en harmonie, en paix. Ils sont venus, se sont intégrés dans les communautés locales des nuits et ils ont commencé à opérer en tuant des gens. Et quand vous apprenez que les gens sont morts, ce n'est pas qu'ils sont allés, ils ont occupé, non. Ils sont infiltrés, comme vous dites, parce qu'ils sont allés dans des endroits qui étaient dans la quiétude totale, qui n'avaient aucun problème. En arrivant, ils ont troublé l'ordre en commençant par massacrer des gens. Et dans la fuite, ils se mettent aussi dans les rangs de ceux qui fuient. Et chemin faisant, ils exécutent des gens. Voilà. Laurette Mandala. Monsieur le ministre, nous avons écouté sérieusement le porte-parole militaire et nous avons compris que le bilan est largement positif. Des territoires ont été récupérés. Mais la question que je me pose est de savoir combien de temps les phares d'essai vont rester dans ces territoires conquis ? Parce que nous savons que la population se plaint toujours du problème de l'absence de l'autorité de l'État. Les phares d'essai arrivent, combattent, ils conquisent, comment dirais-je, des territoires, mais après, ils vitent. Et les groupes armés reviennent pour récupérer leur position. Combien de temps ils vont rester dans ces territoires-là ? C'est ça, ma question. Est-ce que vous allez vider les lieux juste à la fin de l'État de siège ? Je crois que l'un des objectifs pour lesquels l'État de siège a été installé, c'est que ça fait plus de 20 ans que cette situation d'insécurité perdure, que ça fait aussi plus de 20 ans que nos troupes sont sollicitées. Mais vous êtes en face d'une guerre qu'on venait d'expliquer ici, qui est asymétrique, c'est difficile et complexe. Si vous avez vu le président de la République activer ses mécanismes constitutionnels prévus d'État de siège, c'est justement pour donner à nos forces armées tout le ventail des possibilités qui leur permettent d'aller un peu plus loin. Vous avez vu que la guerre à laquelle nous faisons face, pour nous en sortir, il faut du renseignement. Le renseignement, ça veut dire que vous devez, vous, autorités militaires, vous organiser, avoir des relais au sein de la population pour que lorsque les malfrats, quittant ou fouillant les positions dans lesquelles ils étaient parce qu'ils sont combattus, c'est même que vous puissiez les dénoncer. Et donc là, elle est complexe. D'où vous dites combien de temps ils vont rester dans les territoires conquis ? C'est des territoires de la République. On ne peut pas conquérir ce qui est censé être dans les girons de la République. Mais l'idée ici, c'est de dire lorsque nous récupérons des localités qui étaient occupées par des forces armées, on y amène la sécurité. Mais vous savez, Madame, les questions que nous connaissons de manière générale, c'est parce que dans toutes les années ou de toutes les décennies qui sont passées, on n'a pas consolidé l'autorité de l'État. Et donc, l'autorité de l'État ne saurait se consolider pendant une période temporaire qu'on appelle l'état de siège. La période temporaire qu'on appelle l'état de siège, c'est pour apporter une thérapie de choc. Lorsque ces thérapies de choc passera, on prendra des mesures administratives qui permettront un retour à la vie normale. Mais avec une vigilance accrue. C'est pour ça que ces opérations se font accompagner du processus des DDR pour être sûr que ceux qui ont quitté les métiers des armes lundi, mardi, se reconvertissent en agriculteurs ou dans un autre domaine. C'est pour ça que pour cette fois-ci, le Premier ministre l'a dit à Goma, le Président de la République lui-même l'a dit, nous sommes entrés dans une phase que nous souhaitons finale de tous ces groupes armés et de tout le reste. Il y a une composante militaire opérationnelle, il y a une composante enseignement, il y a une composante sociale, il y a une composante régionale. Parce que dans les groupes armés que nous combattons, il y a des groupes armés nationaux, mais il y a des groupes armés étrangers. Et je l'ai dit dans un des comptes rendus du Conseil de ministre qu'il y a des contacts réguliers entre notre armée et les armées de pays voisins qui ont des rebelles dans notre pays. Les EDIF sont des Ougandais, les FDLR sont des Ougandais. Donc, dans des processus définis par des mécanismes régionaux, il y a des échanges de renseignements qui se font pour être sûr que la composante régionale diplomatique est bien prise en charge lorsque la composante militaire se déploie, la composante BDR, la composante sociale. Vous voyez que nous sommes sur 4-5 francs en même temps dans l'objectif de sécuriser une bonne fois pour toute cette partie du pays. Baudouin Kamanda. Monsieur le ministre, je croyais que je m'appelais Mouzembe. Kamanda. Baudouin Kamanda ou Kamanda Mouzembe. Non, non, plutôt Kamanda ou Kamanda Mouzembe. Voilà. Baudouin s'est remis aux autres. À l'authenticité. Merci. Citoyens. Bon, monsieur le ministre, je voudrais quand même que le gouvernement et l'armée nous parlent un peu des implications ou de la complicité des militaires, de la complicité des militaires dont on a parlé pendant, bien avant l'état de siège et même tout au début de l'état de siège. il y a des militaires qui ont été arrêtés, d'autres conduits à Kinshasa sous prétexte de complicité avec les groupes armés. Et vous n'avez pas évoqué ce problème dans vos propos. J'aimerais un peu que vous nous parliez de cela. Je crois que le commissaire supérieur a parlé de la suppression de cours et des cours militaires. Il va y revenir. Mais ici, il y a un principe qui est clair. L'état de siège se déploie avec un mécanisme judiciaire adapté. L'état de siège n'est pas une carte blanche accordée aux militaires. Au contraire, la cour martiale sévira encore plus durement pendant cette période. Et vous avez vu, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se sont posées, une polémique vaine qui est née au départ de l'état de siège pour dire que dans l'armée il y a ceci, dans l'armée il y a cela. Nous ne voudrons pas y revenir. Mais nous savons que la composante justice, autant elle peut s'appliquer pour les groupes armés, autant elle s'applique à nous-mêmes. Parce que la discipline étant la mère des armées, vous ne pouvez pas, alors que vous travaillez à restaurer la discipline, être vous-même dans les pièges de l'indiscipline. Et donc, vous pouvez avoir vos assurances et d'ailleurs dans une de nos productions ici à la RTNC, nous avions amené le général, le colonel Makelele qui est auditorat militaire en Itourie dans une cour qui n'existait pas mais qui a été créée parce qu'il y a ces besoins d'accompagner les opérations militaires. Je voudrais passer la parole au commissaire supérieur puis au général pour me compléter sur cette question. Merci. Je crois que j'ai dit tout de suite que lorsque l'état de siège a été proclamé, beaucoup de défensés des droits de l'homme sont montés au créneau pour dire que le droit de la défense et de recours seront bafoués étant donné qu'il y avait une cour militaire opérationnelle qui se statuait au premier et en dernier ressort. Vous avez suivi avec nous qu'il y a eu une ordonnance qui a été prise pour supprimer cette cour militaire d'exception et une cour militaire ordinaire au niveau de l'Itourie et on a demandé à la cour militaire de l'ex-province orientale de continuer à de continuer à la saisine des dossiers qui étaient déjà en délibérés sans plus. Et au niveau de Béni, on a demandé au tribunal militaire de garnison de continuer la saisine des dossiers qui étaient en délibérés sans plus. Et donc, c'est pour vous dire que les militaires qui présimaient complices qui étaient en train de comparaître ne sont pas volatilisés. Ils sont en train d'être on est en train d'instrumenter sur ce dossier-là parce que le dossier juste ont été remis aux aux personnes ou aux responsables judiciaires qui sont en train n'est-ce pas de faire la transition. Donc, moins de soucis pour ça. C'est que Nuchassa est en train d'être auditionné et tantôt, bientôt, ils passeraient à la composition et la composition va statuer sur ça. Je crois qu'il y a moins de soucis à se faire. Merci. Général. Excellence, merci. Je n'ai pas d'éléments à ajouter. Je dis seulement que chaque fois qu'il y a une action d'accusation, il faut qu'il y ait une action qui soutienne cette accusation aussi bien pour la calomnie que pour des faits avérés. La calomnie, quelqu'un prouve son niais en sens et la personne qui l'a calomniée est sanctionnée. Dans les cas d'espèce, nous voudrions bien croire que la justice qui a été saisie à ces sujets puisse aller jusqu'à la fin avec ces dossiers et rendre compte publiquement parce qu'il n'y a rien à cacher. Merci. Marcel Goy. Merci, Excellence. J'aimerais... Il y a quelques bouts de phrases que j'ai retenues. Guerre asymétrique, mal cancérisée, la nébuleuse qui devient une couleuvre. Pendant combien de temps ? Même en général, on va s'éterniser dans cet état de siège. Vous pensez que ça peut prendre combien de temps ? La deuxième chose, Excellence, Monsieur le Ministre, concerne la symétrie qu'il faut établir entre la lutte qu'on mène contre les groupes armés et leur complicité avec des rebelles, des groupes rebelles étrangers qui opèrent chez nous. Ces groupes ont fui leur territoire pour venir se cacher au Congo et ils opèrent. Les ADEF, par exemple, opèrent au Congo. Ils ne rentrent pas en Ouganda parce qu'en Ouganda, il y a des contradictions peut-être politiques qui font qu'ils ne peuvent pas rentrer là-bas. Pendant combien de temps on va tenter de résoudre le problème à l'interne sans pour autant résoudre le problème que posent les ADEF pour ce qui concerne leur propre pays, l'Ouganda. C'est la même chose pour l'EF de l'air. La troisième préoccupation concerne la demande qui a été formulée concernant l'extension de cet état des sièges vers le sud qui vaut. Parce qu'il y a des actes similaires qui sont posés particulièrement dans les territoires de Minemwe. Est-ce que cette question a-t-elle fait l'objet de vos délibérations au niveau du Conseil des ministres ou même en haute instance de l'armée et de la police ? Pour terminer excusez-moi ça n'arrive pas tous les jours pourquoi vous n'avez pas voulu communiquer sur l'éruption à l'occasion ? Parce que vous venez de Gaumont donc vous avez de nouvelles fraîches. Est-ce que vous n'avez pas de nouvelles endroits concernant l'éruption et la suite de la gestion de déplacés ? Je veux commencer par le dernier parce qu'effectivement la question de l'éruption est une question pour laquelle nous avons travaillé mais je crois qu'à ses propos le premier ministre et chef du gouvernement s'est personnellement exprimé à ces sujets c'était en direct sur la radio nationale où il a dit la réponse du gouvernement. Je veux vous le résumer. Nous sommes partis avec 12 ministres parce que la question de l'éruption a soulevé plusieurs autres questions en même temps. Des questions de santé des questions d'environnement des questions de tourisme des questions d'hydrocarbures des questions d'aménagement des questions foncières nous sommes partis avec le premier ministre pour voir comment les choses se déclineront. D'abord le premier ministre était porteur d'un message du président de la république un message de soutien et de compassion à ses populations nous savions que les populations étaient sorties de la ville nous savions qu'ils reviendraient parce que la situation que nous fusions quotidiennement grâce à nos spécialistes et de l'EVG évoluaient positivement nous avions donc anticipé sur leur retour et lorsque le premier ministre s'est déplacé lui-même vous avez vu que c'est à la suite de sa prise de parole que le lieutenant général Mdima a fait l'appel au retour des déplacés ça veut dire que nous avons eu le temps de tout planifier vous avez entendu les générales vous dire de l'hôpital mobile militaire qui est déjà sur place le président de la république a donné instruction aux forces armées qui se sont déployées avec leur personnel pour s'assurer que pour des besoins de prise en charge pour des besoins d'éviter des épidémies les militaires s'impliquent à côté des structures sanitaires locales pour apporter des solutions ce n'est pas seulement les militaires de l'unité médicale mais c'est ceux-ci les génies civiles parce que vous savez qu'il y a des travaux géniques des génies civiles qui doivent se faire pour ouvrir le route pour penser à la reconstruction l'armée a été mise à contribution pour ce faire dans la délégation du premier ministre il y avait le ministre à des hydrocarbures parce qu'il y a cette question du dégazage nous tous nous avions suivi avec inquiétude cette possibilité d'éruption lémique ça veut dire que le gaz méthane s'élange au CO2 et le lac sort un gaz toxique qui empoisonne toute la vie et pour résoudre ce problème il fallait procéder au dégazage dans la délégation du premier ministre il y avait non seulement le ministre à des hydrocarbures mais il y avait aussi l'opérateur qui a été sélectionné pour faire ce dégazage non seulement sur le lac Kibou mais aussi à Kaboulon pour le retour des déplacés il y a beaucoup d'enfants qui n'ont plus retrouvé leurs parents et d'ailleurs quand nous étions avec le premier ministre en tournée les dimanches nous avons rencontré beaucoup d'enfants qui en ce moment là venaient de retrouver leurs parents à l'hôpital du Nord Kibou principalement c'était une grande émotion nous étions avec la ministre du genre famille et enfant parce que cette question des enfants qui doivent retrouver leur famille est une question cruciale est une question importante nous étions avec le ministre de la santé parce qu'il faut de manière étroite suivre le mouvement de retour qui était bien organisé du reste parce que le ministre des transports qui était sur place c'était non seulement pour s'assurer que l'espace aérien était pratiquable nous avons été nous le premier à atterrir à demain après l'éruption mais le but sans être mis à disposition suivant les axes et les programmes qui ont été retenus par le gouverneur et donc tous les déplacés où qu'ils soient reviendront chez eux grâce aux moyens qui seront mis à disposition par le gouvernement ce n'est pas seulement la question du retour c'est la question des vivants c'est la question de médicaments c'est la question du relogement tout a été mis en place nous avions fait même une évaluation sur place sur les dégâts sur les infrastructures scolaires l'école revient les élèves reprennent le cours le 14 juin mais entre temps il faut faire une évaluation si une salle de classe a été touchée si des pupitres ont été endommagées pour que cela soit réparé et que les enfants retournent à l'école dans les bonnes conditions donc vous avez vu que la question de la corruption a été plutôt totalement prise en charge et aujourd'hui je pense qu'en termes d'assistante humanitaire beaucoup a été fait aujourd'hui le président de la république a convoyé sur place 4 avions cargo nous avons vu nos amis du Kenya nous en envoyer encore c'est pour dire que la composante tout au moins les besoins humanitaires urgents ont été pris en charge 16 milliards de francs congolais ont été mis à contribution pour régler les besoins urgents mais le premier ministre a dit je tiens à le répéter avant de finir sur ce point que ceux qui occupaient les zones qui ont été dévastées par la lave à la sortie ne doivent plus réoccuper ces endroits donc dans les déplacés qui reviendront il y en a dont les maisons n'ont pas été touchées parce que ces 10 quartiers qui ont été évacués ils peuvent revenir mais pour ceux qui étaient dans des zones qui ont été particulièrement endommagées par la lave et pour lesquelles nous en tant que gouvernement on estime que les populations ne doivent plus être là parce que nous ne voulons pas porter la responsabilité à compte de procéduire l'éruption dans 20 ans dans 15 ans seront progressivement relogés il y a un travail avec la protection civile qui a été fait à ces sujets et qui va se poursuivre notre volet de la question vous avez parlé du Sud Kivu nous avons été dans le Sud Kivu le Premier ministre a présidé une réunion de sécurité à ces sujets évidemment le besoin de sécuriser le territoire national est un besoin qui s'impose et toutes les provinces doivent bénéficier de la même attention mais c'est aussi une question opérationnelle c'est aussi une question stratégique l'autorité suprême le commandant suprême en accord avec l'état-major général ont estimé que nous devions commencer par là où le bas est plus chaud là où les dégâts sont plus grands on parle de Béni vous avez vu deux enfants s'élever à Béni vous avez vu tout ce que vous avez vu là la particularité peut-être que la technique va nous rebalancer la carte vous allez voir que Béni est voisine de l'Itourie et que le fameux triangle de la mort dont on parle il part du nord Kivu et arrive en l'Itourie et ça s'est mis ensemble et donc le fameux triangle de la mort se situe sur cette zone là il fallait d'abord en finir de ce côté là et voir dans quelle mesure pour les autres provinces au-delà des efforts qui sont en cours en termes de sécurité comment on renforcerait la sécurité dans le sud Kivu pour amener la paix l'état de siège l'état de siège je l'ai dit et je le répète est une situation temporaire qui apporte une thérapie de choc vous savez j'ai assisté à une réunion avec le premier ministre il y a des miliciens qui se sont rendus d'eux-mêmes parce qu'il y a des messages qui sont faits ceux qui sont dans le groupe armé ce sont nos frères ce sont nos compatriotes la solution militaire c'est la solution extrême ainsi ils peuvent se rendre et si on peut le réintégrer dans la vie civile pourquoi le gouvernement ne les ferait pas c'est tous ces efforts qui sont mis ensemble mais pour l'état de siège parce que l'insécurité dure depuis autant d'années nous apprécierons le moment venu vous avez vu que c'est le parlement qui a autorisé ça veut dire qu'il y a une concertation institutionnelle et on estime que nous devons procéder de cette manière c'est pour ça que nous appelons tous ceux qui peuvent contribuer à donner une information aux forces armées pour repérer tous ceux qui s'incrustent dans la population pour ce nom de la désolation sont les bienvenus toutes ces informations vont nous permettre le plus rapidement possible de parler au plus urgent et de voir comment la vie normale peut reprendre Général Excellences votre autorité a tout dit il a parlé de Zadef de l'air il y a une sorte de conjuration pour faire du mal à la république et que nous il a l'impression qu'on s'organise enfin il a l'impression que c'est ça prend du temps pour en finir une fois pour toutes souvenez-vous que nous avions mené des opérations à l'époque contre le M23 qui avait été présenté comme une machine de guerre invincible à ce moment-là nous avions deux ennemis en face le F de l'air et le M23 mais le M23 était tellement virulent tellement nuisible que nous avons dit entre les deux le moindre mal c'était le F de l'air il fallait à tout prix en finir avec le M23 et on en a fini aujourd'hui quand on parle de F de l'air il faut bien se regarder en face est-ce que le F de l'air ont la capacité aujourd'hui de faire face à notre armée et d'occuper et contrôler des secteurs précis ils ont seulement une seule possibilité la nuisance et à ce titre-là le déploiement progressif vous avez tout à l'heure on a posé une question sur la conquête des objectifs militaires c'est une dame je crois qui a posé la question et que les militaires allaient partir non et dans les opérations militaires il y a la phase de coercition c'est celle-là qui consiste à contraindre par la force les voyous les terroristes ou les miliciens hors la loi ensuite il y a la phase la deuxième qui consiste à apprécier après avoir inhibé la violence comment on peut pacifier et quand on est à ce niveau-là on est ensemble armée et police pour que la normalisation se passe en même temps que le retour à la vie ordinaire l'armée et la police font le travail mais progressivement l'armée se mute se déplace vers d'autres conquêtes et la police reste avec les autorités locales politico-administratives locales pour gérer le vécu quotidien de la population parce qu'à ce moment-là c'est le travail purement de la police qui commence donc pour nous c'est vrai FDLR c'est des sujets étrangers au même titre que les ADEF que nous avons l'obligation de neutraliser d'éradiquer ou alors des chassés pour qu'ils rentrent chez eux mais en même temps nous disons le FDLR ne représente plus une menace sécuritaire au même titre que l'ADEF aujourd'hui mais nous avons l'obligation en tant que forces armées de la république police nationale congolaise de neutraliser et de les éradiquer voilà monsieur excellence je voudrais revenir rapidement sur un ennemi qui a dit comment se fait-il que lorsque l'ennemi les forces armées combattent l'ennemi sur le front et que l'homme ennemi continue de se faire massacrer la population je voudrais vous dire simplement que lorsque la puissance des feux est concentrée sur le centre de gravité des ennemis ou part des ordres dans l'air des bandades ils ne vont pas venir vers ceux qui ont la possibilité de perforer la peau avec le plomb mais ils vont aller se diriger vers les déplacés qui sont dans les sites de l'hébergement faire le massacre pour qu'il y ait horreur venir la population et faire dire à la population regardez les militaires que vous aimez sont en train de vous égorger créer une sorte n'est-ce pas d'antipathie entre nous et la population c'est de cela qu'il s'agit donc quand ils ont reçu ce cas dans le centre de gravité ils se dispersent et alors pour créer la diversion ils assassinent ils font des meurtres ils arrivent n'est-ce pas faire la mutilation des cadavres ils photographient et balancent ça sur internet pour créer l'horreur dernièrement vous avez suivi un message qui est passé les ADEF disent qu'ils ne partiront pas de chez nous ils ont un enfant et un petit fils et qu'ils vont aller découvrir ils vont aller manger les maniocres dans les champs de nos populations parce que la population collabore avec l'armée et donc de ce côté soyez rassurés que votre armée est en train n'est-ce pas de faire un travail de professionnel et vous aviez posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'au niveau du sud Kivu on n'a pas fait l'extension de l'état de siège vous avez suivi le commandant suprême qui vous a dit qu'au niveau du sud Kivu il s'agit plus de conflits intercommunautaires conflits des terres et consorts mais ça n'exclut pas que ce soit envisagé n'est-ce pas l'extension de l'état de siège et comme l'avait dit le général c'est que quelqu'un posait la question de savoir il y a des agglomérations qui sont libérées par l'armée réoccupées par les groupes terroristes bon je ne sais pas où il s'agit de quelles agglomérations peut-être lesquelles nous sommes mal informés mais depuis qu'il y a eu l'état de siège et moi même au niveau des autres villes je vous dis il y a eu une motivation des fautes de l'ordre de défense pour aller là-bas pour aller du bon on en finit six fois pour toutes et donc plus les villages sont libérés et surtout qu'il ne s'agit plus des autorités politiques et d'initiatives de l'époque qui avaient joué de gérer la menace maintenant il s'agit des autorités gouverneurs militaires qui sont disciplinées voilà je veux rajouter sur cette phrase vous avez suivi que le président a poursuivi la nomination des administrateurs de territoire qui sont aussi des militaires et des policiers donc l'ordre qui est à la tête de province l'ordre qui aura dans tous les chaînons administratifs des provinces pour être sûr justement que quand les localités quand les forces armées font leur travail la police reste pour consolider il reste cinq minutes nous devons libérer l'antenne on va prendre trois questions rachel et paul matendo élisée ce sera une prochaine fois sauf si c'est une courte petite question elle est très courte bon rachel il faut faire vite comme ça on va libérer l'antenne merci beaucoup monsieur le ministre pour la parole une belle performance de nos forces armées de la république démocratique du Congo à entendre le compte rendu du général mais j'aimerais avoir quelques une petite précision vous parlez des sanctuaires qui ont été récupérés base hier des groupes rebelles mais on en comptait combien combien ont été récupérés et combien restent à récupérer pareil pour les localités les villages et les cités occupées par les groupes rebelles comme ça ça nous permettra aussi d'évaluer plutôt que d'y aller comme ça sans savoir où on en était hier où on en est aujourd'hui et combien de temps il reste pour que finalement vous puissiez bouter hors d'état de nuire les groupes rebelles qui écument la partie est de la république démocratique du Congo monsieur le ministre la sanction n'est pas que négative il y a aussi une sanction positive les forces armées de la RDC font des prouesses dans l'est depuis l'état des sièges est-ce que le gouvernement a pensé à une sanction positive de quelle nature sera-t-elle merci on va on va on va on va prendre la dernière série de personnes qui ont été sélectionnées on enregistre les questions en répondant une fois pour toutes pour des besoins de temps d'antenne Paul Matin doit aller-y merci monsieur le ministre dans ce propos le général a déclaré que parmi les personnes capturées il y a eu 14 étrangers le général ne nous a pas dit ils sont de quelle nationalité est-ce qu'ils seront jugés en RDC ou bien dans leur pays merci merci Ginette Abou ma question c'est au général Léon Richard le question c'est à moi excusez-moi excellence oui monsieur le ministre je pose la question de savoir parce que en suivant le général c'est comme si tout va bien vraiment ça redonne ça redonne de l'espoir cependant il y a des élus du grand nord dans le nord qui vous qui continuent d'affirmer que vous n'aviez pas engagé les opérations de grande envergure pour bouter une fois pour toutes l'ennemi parce que ils ont dénombré du 1er mai au 6 juin environ 150 personnes qui ont été massacrées en secteur de Rwenzuri secteur de Béni Mbaou alors que tout à l'heure vous venez de parler de Mbaou en tout cas c'est désolant il pense que c'est d'ailleurs lors du conseil des ministres du compte rendu son excellence n'en a même pas fait allusion c'est comme si le gouvernement n'a pas compati à ces populations qui ont été victimes de ces différents massacres vous êtes sûr que vous avez lu le compte rendu il faut relire le compte rendu du vendredi oui ok excellent je continue avec une autre question vous avez toujours parlé des terroristes qui seraient en contact avec ceux qu'on appelle ceux africains qu'on a toujours qualifiés d'Aech est-ce que vous pouvez nous dire que vous avez capturé quelqu'un d'un d'entre eux et est-ce qu'ils vous ont donné aussi quelques informations en rapport avec leur mouvement merci merci Elisabeth pour terminer je voulais savoir quels sont les mécanismes mis en place notamment pour éviter l'infiltration des miliciens dans des camps si vous montrez la chute dans le territoire de Niragongo où on estime que c'est un territoire qui n'est pas qui est à l'abri des opérations des zones opérationnelles et que la population est à l'abri de toute incursion ou infiltration des miliciens merci je commence par la dernière question et je me ferai compléter quelle disposition prise pour éviter l'infiltration des miliciens dans les territoires de Niragongo vous savez que l'une des questions importantes lorsque les déplacements de la population a été décidé c'était la sécurité et aujourd'hui les sites qui ont accueilli des déplacés sont des sites c'est que vous étiez avec nous durant le voyage vous avez vu qu'il y a un effort pour assurer la sécurité de manière étroite lorsque vous parlez du territoire de Niragongo c'est les territoires et voisins où une partie du parc est une voisine du territoire et dans le parc c'est là qu'il y a des coupures de route et tous ces autres criminels mais de ce point de vue vous pouvez être sûr que ce soit au niveau du gouverneur militaire ou de son adjoint le policier le général ennui tout est mis en place pour que tous les périmètres soient bouclés mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des cases isolées parce que lorsque c'est justement ce pourquoi on veut que la population s'implique pour dénoncer lorsque vous trouvez des cas suspects des terroristes qui viennent enderrer ou s'aimer la désolation là où la police veut s'assurer que tout se passe dans la paix alors dis-nous tabou pas d'opération de grande envergure engagée je dois vous rappeler que que ce soit en Italie ou dans le nord Kivu nos forces armées sont en opération quand on parle de Sokola 1 c'est dans le grand envergure Sokola 2 c'est dans la partie Massé-Sirouchou lorsqu'on a décidé de décréter de proclamer l'état de siège l'état de siège ne signifiait pas venir commencer à bombarder tel que les gens se font un peu une image non l'état de siège ça veut dire qu'on passe l'administration civile aux militaires et les militaires lorsqu'ils viennent avec l'état de siège ils ne fonctionnent plus comme les choses fonctionnaient normalement ça veut dire qu'on donne un peu on donne de pouvoir au-delà de la normale aux militaires pour leur permettre d'avoir un champ plus ouvert en état normal ils sont en opération ça suffit mais en état de siège ils peuvent décider de faire de perquisition ils peuvent décider je donne un exemple si moi je suis dans les nord Kivu pendant cet état de siège je parle de moi à l'époque lorsque j'étais député mais lorsque je tombe contre dans une position hostile à la loi les unités ne valent plus en état de siège c'est aussi un exemple pour vous dire que les autorités militaires disposent de tous les moyens légaux pour agir et mettre fin à toute forme de situation qui menacent l'intégrité du territoire alors lorsque vous parlez des des Daesh lorsqu'on arrête en opération lorsqu'on arrête des éléments après lorsqu'on les amène il y a toujours cette phase d'instruction on pose des questions et il y a des choses qui relèvent qui peuvent être dites d'autres qui peuvent pas être dites parce que ce sont des renseignements qui permettent aux armées de mieux calibrer leurs opérations futures à la question de Paul Matendo ça se recoupe peut-être que le moment venu je me ferai compléter à ce propos si on estime que c'est nécessaire de dévoiler la nationalité de ces 14 étrangers qui ont été arrêtés nous le ferons mais pour l'instant il y a des besoins d'enquête il y a des besoins de calibrer les opérations qui requièrent que certaines choses restent confidentielles au-delà des informations qui vous ont été données alors la question de Rachel combien des localités à récupérer combien je pense que le général pourra aller dans le détail mais ici le souci c'est de dire le souci principal c'est la restauration de l'autorité de l'état le souci principal c'est d'être sûr que nos administrateurs de territoire connaissent les hommes connaissent les femmes il y a des besoins partout parce que le général a dit tout à l'heure qu'il n'y a plus un front où vous allez vous trouvez que c'est là qu'ils sont vous attaquez là-bas et lorsque vous finissez d'attaquer là-bas ils ne sont plus là non ils sont partout ils sont partout dans plusieurs localités donc c'est complexe aujourd'hui on ne saura pas vous dire que tel territoire est occupé entièrement par tel parce que ce n'est pas des groupes identifiés homogènes où vous allez ils sont là vous les identifiez et voilà vous les combattez et vous avez parlé de la sanction positive à l'armée vous avez suivi qu'il y a quelques jours le premier ministre a reçu le chef d'état-major général à côté du ministre et de la défense parce qu'il y a un souci cette fois-ci nous avons fait le cas de siège saisir l'opportunité pour en finir une fois pour toutes cette histoire de guerre à l'est qui décime la population et qui depuis plus de 20 ans nous empêche de nous développer et donc pour ce qui concerne les traitements de nos forces armées il y a des efforts qui seront toujours faits pour que non seulement qu'ils disposent de la logistique mais qu'ils disposent des vifs et de la motivation qui leur permet d'avancer au début de cette conférence on a commencé par un reportage qui vous a montré qu'il y a des troupes qui ont été formées au Gabon qui vont venir pour renforcer les effectifs qui sont là-bas et renforcer les effectifs de forces armées donc la volonté du président de la république ici est connue vous ne pouvez pas avoir un pays qui a neuf frontières qui est aussi nantie naturellement et ne pas avoir une armée qui soit en mesure d'assurer la défense du territoire c'est pour ça que nous nous devons comme peuple les soutenir pour les sacrifices qu'ils font pour être sûrs que si nous avons une armée forte nous aurons nos frontières sécurisées nous pourrons pleinement profiter de notre potentiel général je crois madame que quand nous avons commencé à donner des éléments avec préoccupation nous vous avons présenté un document qui retrace la cartographie de l'ennemi tel qu'il se bavanait sur notre territoire je crois et nous avons dit qu'au départ l'ennemi occupait 750 km² dans le Grand Nord de longueur l'espace occupé par l'ADEF et la profondeur 50 km et quand nous avons conduit ces opérations oh combien d'hommes nous avons aussi perdu sur les théâtres les militaires pour en arriver à ce résultat là aujourd'hui je vous ai cité Noalika je vous ai cité Mayangosse je vous ai cité Totolito Mamoudioma Madina Tsinga Kidi Dioué c'est des endroits l'AE c'est même l'AE c'était un centre où il y avait tout ce qu'on voit comme pylône portant les meilleurs appareils de communication et l'ADEF était venu s'installer là y compris pour contrôler les communications officielles et des militaires mais nous avons nettoyé tous ces centres au point qu'aujourd'hui transiter par l'Apuladef c'est impossible parce que par là que passaient les récrus venant de tous les autres pays voisins ils passaient par là et je rencontre immédiatement la préoccupation par rapport à la nationalité de 14 criminels voyous qui avaient été arrêtés avec les autres à côté des autres qui étaient neutralisés il y a deux ans j'ai fait un point de presse au niveau de l'état major général de force armée et j'ai présenté une dame m'a bouillée je crois qui avait une blouse noire et le reste était presque rose cette dame d'origine ougandaise elle m'a dit en face vous m'importunez parce que vous êtes ici si c'était dans la forêt j'allais vous bouffer cette dame m'avait mis de bonde on l'avait arrêté elle attendait famille elle l'avait mise au monde et elle a tué son enfant et la question à la question de savoir pourquoi elle l'a fait elle a dit en voyant mon enfant j'allais avoir l'émotion la faiblesse pour vous livrer les renseignements sur votre mouvement alors il y a une personne pareille dans les réseaux tout le monde a vu la photo de ces dames qui avaient son sac et dans son sac il y avait des bombes artisanales et quand vous regardez les photos des dames Hadef chacune a le Kalachnikov il est en train de coudre les habits dans la pousse à Madina mais là il y a une Kalachnikov et donc parmi les gens arrêtés il y avait des Ougandais il y avait des Rwandais il y avait des Tanzaniens il y a autant de nationalités d'autres d'autres étaient venus même des lointains presque l'Erythrée l'Ethiopie des gens venus là-bas on les a arrêtés et ces gens répondront de leurs actes parce qu'il existe des institutions spécialisées pour ces gens de questions vous avez parlé de des opérations d'envergure c'est quand même étonnant ce qui est étonnant ce que les gens posent la question c'est les opérations alors que nous sommes toujours dans les opérations depuis toujours y compris vous-même parce que nous avons été ensemble à l'état-major général nous avons été ensemble pendant le séminaire chargé de la formation pour aiguiser la capacité du journaliste à traiter de questions de forces armées en posture de de maîtrise nous avons été ensemble à cette occasion nous avions échangé les opérations continuent et comme l'a si bien dit monsieur le ministre elles ont été intensifiées un nous avons commencé à faire des bouclages partout pour rechercher identifier et neutraliser les coupables enfin les hors la loi nous avons également monsieur le ministre l'a dit procéder à des perquisitions dans des endroits en fonction des renseignements reçus en fonction des indications données par la population les chefs de rue les jeunes les mouvements citoyens bref tous ceux qui se sentent concernés par la guerre citoyenne sont venus vers l'armée pour dire à cet endroit là il y a telle chose nous bouclons et après bouclage nous identifions qui est qui pourquoi est-il là-bas en ce moment et pourquoi il pose un acte répréhensible voilà on va prendre rapidement le commissaire supérieur parce que nous devons terminer et libérer l'antenne oui excellence je pensais que je suis passé une fois chez vous au bureau j'ai vu qu'il y avait des journalistes qui cherchaient l'accréditation pour aller couvrir la guerre et j'étais très très honoré mais je pensais un jour que le général devait les amener en première ligne pour qu'ils sentent l'intensité il y a des volontaires dans la salle des hostilités ok vous avez la réponse voilà ils sont à la bienvenue pour sentir l'intensité des hostilités en première ligne alors quand ils rentreront nous leur demanderons le deuxième jour de repartir je crois que beaucoup seront découragés voilà c'est sur ces mots que nous terminons cette communication comme nous l'avions dit nous serons transparents et on va répondre à notre devoir de redévabilité même si il s'agit de parler des questions militaires qui ne sont pas toujours faciles à aborder et donc nous vous contacterons dans les prochains jours parce que nous continuerons à suivre et à monitorer les informations sur l'état de siège nous voulons vous remercier et remercier tout ce qui a accordé une attention particulière à cette conférence de presse à la prochaine merci